Ça va cogner, c'est le titre choisi Julie par Aujourd'hui en France et qui résume assez bien la perception qu'ont vos quotidiens ce matin de la prestation de Nicolas Sarkozy. Le mot qui revient le plus, c'est contre-attaque en une. Du Figaro, du Courrier de l'Ouest, de l'Alsace, de Ouest-France, de l'Est-Éclair, etc. Quant à Libération, Libération fait dans l'analyse la rhétorique du complot. Pour seule défense, écrit Libé, Nicolas Sarkozy a dénoncé hier l'instrumentalisation politique de la justice. Dans son éditorial de la Provence, Olivier Mazerolle a une formule imagée et il faut le dire assez efficace pour décrire le Nicolas Sarkozy que l'on a entendu hier soir. Les juges d'instruction exercent sur lui le même effet que l'EPO sur un cycliste. Alors Julie, il y a quand même d'autres unes ce matin, notamment les échos qui titrent sur la colère des syndicats contre Manuel Valls, le Premier ministre qui a renvoyé à plus tard une partie de l'application du compte pénibilité. Et puis sinon, Julie, si je vous dis que la France coule, vous pensez à quoi ? Vous allez encore nous miner en nous parlant de notre économie qui coule, on est au fond de l'eau, on est au fond de la mine. Non, non, pas du tout. Je vais vous renvoyer à 20 minutes ce matin. 20 minutes qui a choisi ce titre à la une, la France coule. Pour nous apprendre, c'est surprenant que la moitié des Français ne savent pas nager. Ah bon ? Un chiffre qui, il y a quelques jours des vacances, inquiète vraiment l'Institut de veille sanitaire. Ce n'est pas anecdotique quand on sait qu'il y a chaque jour en été plus de deux morts par noyade en France et au total plus de 500 victimes chaque année. Et ça ne s'apprend pas à l'école ça ? Au fait, c'est quoi un bon nageur ? C'est être capable de nager 10 mètres sous l'eau et 25 mètres en surface. Et notre problème justement, c'est qu'on manque de piscine, de maître nageur. Résultat, vous parliez de l'école. Eh bien en sixième, les trois quarts des élèves ne savent pas nager. C'est beaucoup. Sans surprise, l'équipe est déjà dans le match de demain, bien sûr. En une, une photo, celle de Karim Benzema. Une question, est-il l'arme fatale ? Et puis à propos de foot, le Parisien a retrouvé un petit Brésilien, il a 7 ans, qui a un nom à tiroir. Alors accrochez-vous, il s'appelle Zinedine Yazid Zidane Thierry-Henri Barthez Eric Felipe Silva Santos. Là-bas, ils mettent beaucoup de prénoms. Tout ça parce que son papa est tombé sous le charme des bleus de 98. Alors Felipe, c'est quand même pour Scolari, le sélectionneur de la Célessao. Il faut donc toujours se méfier de ce petit Zinedine Yazid Zidane Thierry-Henri Barthez Eric et Felipe Silva Santos. Et puis, il y a un classement dans la presse que vous nous révélez en avant-première, Thomas. Oui, il paraîtra officiellement demain. Ce n'est pas celui des présidentiables, mais celui des animateurs et animatrices préférées des Français. Classement TV Mag Europe 1. Et le gagnant s'appelle Jean-Luc Reichman, le très populaire animateur de TF1. Chez les filles, c'est Karine Lemarchand qui arrive en tête. Tous les détails de ce top 50, vous les trouverez dans votre TV Mag demain. Et tout à l'heure en avant-première dans le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Et on n'y est pas dans ce classement. Si, vous n'avez pas bien lu. Europe 1, il est 7h moins 10. Votre rendez-vous quotidien avec l'actualité régionale, c'est à la une des régions avec Marion Calais. Bonjour, re-bonjour Marion. Re-bonjour Thomas. Aujourd'hui à la une, la réforme territoriale. Oui, avec ce sondage LH2 pour la presse quotidienne régionale. La dépêche du midi résume. Les Français sont partagés sur le projet de loi. 45% d'entre eux jugent que c'est une bonne chose pour eux ou pour leur région. Mais c'est la dimension régionale de cette enquête d'opinion qui révèle le mieux le scepticisme ambiant sur les fusions annoncées ou non par le gouvernement. Ainsi comme l'écrit le Maine Libre ce matin, les habitants des pays de la Loire et de la Bretagne plaident à 65% pour une fusion. Alors que c'est le statu quo qui a été préféré sur la nouvelle carte de France présentée début juin. En Auvergne, ce sont 51% des habitants d'Île-à-Montagne qui sont opposés au mariage avec Rhône-Alpes. Opposition aussi en Languedoc-Roussillon pour la fusion avec Midi-Pyrénées, ça fait beaucoup. C'est le genre de sujet sur lequel on ne met jamais tout le monde d'accord. Exactement. Et cela dit, cette opposition en Languedoc, elle se traduit dit midi libre aujourd'hui dans les urnes. Car même si les députés ont rejeté hier l'idée d'un référendum, eh bien une commune entre en rébellion. Celle de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales qui installe aujourd'hui et demain un bureau de vote à l'hôtel de ville avec une question. Êtes-vous favorable au rattachement de la région Languedoc-Roussillon à la région Midi-Pyrénées ? Le maire UMP entend ainsi dénoncer la précipitation autour de cette réforme. C'est-à-dire donc un peu partout dans la presse régionale ce matin. Merci beaucoup Marion Calais. C'est parti.